Pour parler de cette actualité, pour accompagner les personnes vivant avec l'OVIH, l'ONU-SIDA a lancé une série de formations en vue d'atténuer l'impact de la COVID-19 sur les services de prévention et prise en charge de ces personnes. Rita Abou-Gondon, Michel-John Boudéen. 90 acteurs communautaires reçoivent leurs attestations de formation. Pendant 6 jours, ils ont reçu des rudiments supplémentaires leur permettant d'être mieux outillés dans le suivi des personnes vivant avec l'OVIH au Gabon. Nous avons un sentiment d'un devoir accompli. Cet atelier de formation a été une commande pour nous renforcer les capacités pour mettre une passerelle entre nos luttes d'antan et la nouvelle lutte qui est la COVID-19. Il s'agit d'une formation axée dans le cadre de la continuité des services de santé primaire essentiels. Cela permet à ce que la société civile rentre dans la riposte, mais avec une approche communautaire où il va falloir accompagner les personnes vivant avec le virus VIH. Cette formation était une opportunité pour renforcer le travail d'équipe et s'adapter aux besoins de leurs. De mon côté, je suis satisfait, mais je serais beaucoup plus satisfait si les personnes formées ou les personnes appuyées me disent qu'ils sont satisfaits. Et nous savons qu'en tant qu'acteurs communautaires, ils peuvent faire la différence s'ils sont bien formés. Je suis très, très encouragé qu'on a pu aider au renforcement des capacités de 90 formateurs d'agir sur le plan des communautaires pour faire face à ce virus. Les kits de protection leur ont été remis afin de faciliter leur travail sur le terrain.